Bonjour Rachel Keraron, nous sommes très heureux à Adélie de vous accueillir pour cette conférence débat qui va durer à peu près une heure et demie et pour laquelle vous allez un peu nous expliquer les enjeux de l'intelligence artificielle dans le fait de créer des... d'extraire des données en français sur des documents ou plutôt extraction d'informations sur des documents en français, enfin voilà, c'est vous qui allez m'expliquer tout ça. Et je crois que vous avez fait un master en... d'intelligence artificielle, mais vous allez nous expliquer en deux mots, voilà. D'accord, alors très bien, alors merci beaucoup. Donc ici, en fait, je vais m'intéresser à un projet qu'on a fait à Récitan avec ETA Lab, qui est un service gouvernemental français, qui est un labia gouvernemental français, pour créer un dataset de questions-réponses en français. Donc je reviendrai sur les tâches. Ah, alors. Donc, Récital... Ah oui, j'ai pas tous les tâches qui s'affichent. Bon, j'avais le texte là, le description, mais... Donc c'est une entreprise, en fait, qui a été créée en 2017. Nous sommes une trentaine de personnes. Je les avais rejoints en 2018 en stage, après effectivement mon master à l'université de Paris 6, qui s'appelle aujourd'hui Sorbonne Université. J'ai fait un master d'informatique, spécialité DAC, données, apprentissage, connaissances, qui est héritier du master IAD. Et à Récital... Donc nous sommes une trentaine de personnes, une dizaine de personnes en R&D. Et on se spécialise, en fait, sur les tâches de traitement automatique des langues. Et nous avons un produit, donc plateforme, qui fait de la recherche d'informations et aussi de l'automatisation, par exemple sur la classification automatique de mail. et on travaille beaucoup avec plusieurs grandes entreprises. Donc, par exemple, le Crédit Agricole, enfin la branche CATS. Voilà. Pour lequel on fait un logiciel de recherche d'informations. Parfait. Est-ce qu'on peut se permettre de vous interrompre pour qu'à chaque fois qu'on ne comprend pas ? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Alors du coup, en fait, je vais commencer par définir, en fait, la tâche spécifique de traitement automatique des langues auxquelles on s'est intéressé. Ici, qui est la tâche de question-réponse. Donc, bon, ça paraît simple. Donc, c'est une question, un paragraphe... Enfin, une question, une réponse. Alors, à partir de là, en fait, il y a différentes branches de la question-réponse parce qu'il y a des branches où il va falloir générer une réponse à partir du paragraphe, mais la réponse ne sera pas forcément exactement dans le paragraphe. Il y a des questions-réponses qui sont en type clause en anglais où c'est un peu une phrase à trous et il faut trouver la réponse ou il faut trouver la réponse dans une disque UCM. Là, on est sur la tâche de question-réponse, en fait, qui est, je pense, la plus courante, qu'on a un paragraphe, on a une question et la réponse est une suite de mots continués dans le paragraphe. Donc là, c'est l'exemple que vous avez. La question, c'est quel acte a permis de faire, de mettre fin à la guerre d'indépendance des États-Unis ? Et ici, la réponse est l'acte de Paris de 1789. Alors, pourquoi est-ce que cette tâche nous intéresse ? En fait, c'est utilisé de plus en plus dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand on pose une question dans un moteur de recherche, on ne veut plus seulement avoir le paragraphe qui répond à la question, on veut immédiatement la réponse à la question quand c'est une question factuelle. Parce que toutes les questions ne sont pas factuelles et il y a des questions qui ne peuvent pas être répondues en quelques mots. Là, j'ai cherché un exemple. Est-ce que c'est ce que fait Google maintenant le plus souvent ? C'est en fait, quand vous tapez une question dans le moteur de recherche, souvent, quand c'est une question factuelle, il renvoie directement la réponse. Donc ici, c'est avant même d'avoir entré, en fait, la requête, quand il me rendent en Turing, que Google me répond le 7 juin 1974. C'est pas forcément fait avec des... Google, ici, n'a pas dit exactement quel système il utilisait. En fait, il utilise une combinaison de plusieurs systèmes, mais c'est pas forcément fait avec des méthodes de réseau de neurones. Ça peut aussi faire avec des bases de données où la requête est convertie en base de données et ensuite, ils recherchent dans une base de données existantes de données factuelles la réponse. Je pense que Google fait une combinaison des deux. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'extraire une réponse en même temps que le paragraphe ou de souligner une réponse en même temps que le paragraphe dans une base de documents. Donc ici, on s'intéresse donc à la tâche qui est... Donc, comme je vous avais dit, qu'il y a une question, un paragraphe et ensuite, on en extrait un span de réponse. Alors ici, je vous ai présenté en fait le dataset qui est le plus connu. Donc, j'emploie le terme dataset. Enfin, en français, on peut aussi dire jeu de données, mais j'ai l'impression que c'est le dataset qui est le plus utilisé. En fait, Squan, il a été publié, je pense, en 2016 ou 2017. Et il a eu, en fait, il a beaucoup développé la recherche sur les questions-réponses parce qu'il a eu un leaderboard assez compétitif où les différents groupes de recherche et entreprises proposaient des modèles qui faisaient... Ils soumettaient des modèles pour battre la performance humaine, ce qui, je pense, a été fait parce que ce n'est pas un dataset qui est si compliqué et qui est un peu plus simple que dans le cas de la réalité. Mais là, en fait, on a un exemple de ce jeu de données. C'est des questions qui ont été posées par des humains sur un paragraphe ou qui est pédiable précis. Donc, ils avaient le paragraphe sous les yeux, ils posaient une question dessus et ils sélectionnaient une réponse dessus. Et pour l'évaluation, il y avait une collecte de données additionnelles. Donc, c'est... Vous voyez des exemples, en fait, de prédictions d'un modèle qui avait été soumis sur le leaderboard avec le paragraphe et c'est un article Wikipédia de Wikipédia en anglais, donc c'est sur le Super Bowl et c'est des questions, en fait, factuelles sur ces paragraphes. Depuis, il y a eu une autre ituration de ce dataset pour le complexifier. Et il y a eu aussi... Enfin, il y a aussi, on parlait, beaucoup de datasets qui peuvent être un peu plus compliqués que Squads. Donc là, soit qu'ils sont sur des données qui sont peut-être moins simples à comprendre que des paragraphes Wikipédia parce que des paragraphes Wikipédia, c'est très générique et aussi, c'est très... C'est des données assez propres, quand même. Donc là, il y a un dataset sur des données médicales. Du ORRC, c'est un dataset qui est sur des films mais un peu plus complexe dans sa formation où les gens ont posé des questions sans avoir vu le paragraphe. Donc il y a moins de correspondances sur les questions de paragraphe plus qu'il y a donc sur des articles de presse. Et Natural Questions, c'est un dataset qui a été fait par Google aussi sur Wikipédia mais plus complexe au niveau des paragraphes parce que ça inclut aussi des tableaux. La réponse d'ailleurs peut être un tableau entier, ça peut être un paragraphe entier et ça inclut aussi du code HTML. C'est une version un peu moins nettoyée de Wikipédia avec des possibilités de réponses plus complexes que juste une suite de mots contents. Oui ? Quelqu'un a une question ? Moi, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas. Alors, très bien. Et publié, donc oui, en fait, nous, quand on avait commencé à réfléchir à créer un dataset avec la question aux réponses en français, il y avait très peu de datasets multilangues. Il y en avait un qui était CoreQuad qui est une traduction en coréen du dataset de Squan. Maintenant, il y a plus de datasets qui sont multilangues parallèles mais qui n'inclut pas le français. Donc, je les ai cités là. Donc, c'est MLQA, XQuad. Donc, MLQA et XQuad sont tous les deux à base de Wikipédia. Et aussi, TidyQA que je ne connais pas très bien. Alors, je vais... En fait, dans cette présentation, je vais beaucoup parler de l'état de l'art et à la fin, quelques... deux, trois slides sur ce que nous, on a fait et les résultats qu'on a eus. Mais d'abord, en fait, expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait ce dataset-là. Donc, en fait, l'approche traditionnelle en traitement automatique du langage qui a été assez bousculée c'est un enseigné. L'approche traditionnelle, c'est que on a une problématique précise, une tâche précise. Et pour résoudre cette tâche précise, si on... Enfin, souvent, on va vouloir la résoudre par des réseaux de neurones. Alors, pas forcément d'apprentissage profond, mais... Et pour ça, on va avoir besoin d'un jeu d'entraînement à noter. Donc, si j'ai une tâche de classification de documents, par exemple, en spam, non-spam, je vais devoir créer mon dataset de spam, non-spam, etc. Et c'est... C'est une annotation à la main qui va se faire sur des documents d'entraînement et des documents d'évaluation. Donc, en fait, là, les tâches traditionnelles de TAL, je les divise en... Là, ici, en deux, mais c'est arbitraire, mais c'est, je dirais, les tâches de classification et les tâches de génération. Donc, en fait, quand je dis classification, ça peut être classification au niveau du document, mais ça peut être aussi classification au niveau du mot. C'est-à-dire que j'ai une liste de tokens et j'obtiens une liste de labels en sortie. Et donc, c'est pour ça que dans la classification au niveau du document, il y a, je pense, les tâches de classification que vous connaissez. Donc, voilà. Ici, j'ai mis la détection de spam, l'analyse de sentiments. On va vouloir dire si un paragraphe est positif ou négatif, etc. Et pour la classification de tokens, là, c'est des problématiques en diner, en anglais, en français, c'est reconnaissance d'entités nommées. Par exemple, on va avoir une liste d'entités précises qu'on cherche à retrouver dans un texte. Les entités les plus classiques, ça va être... On va vouloir retrouver tous les noms de pays, tous les noms de villes, tous les noms de personnes, tous les noms d'entreprises, tous les noms de téléphone, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'entités nommées. J'ai mis comme exemple aussi le post-tac, ça, c'est quand on va vouloir annoter automatiquement grammaticalement le texte. Donc, on va vouloir dire pour chaque liste de tokens, on va vouloir avoir en sortie si le mot est un verbe, si c'est un adjectif, si c'est le sujet, etc. Et donc, l'autre grand famille des tâches de données, c'est la génération de texte. Et donc, dans la génération de texte, je mets aussi la traduction parce que c'est une forme de génération. On a un paragraphe en entrée, on génère un autre paragraphe en sortie. La reconnaissance vocale aussi. On a du son en entrée, on génère un paragraphe écrit en sortie. Et voilà. Alors maintenant, en fait, cette différence, là, c'est plutôt une différence de méthode, en fait, qu'une différence de tâche parce que maintenant, on commence à avoir des modèles qui génèrent du texte et qui permettent de faire des tâches de classification ou de reconnaissance d'antité nommée. Par exemple, c'est possible d'entraîner un modèle génératif où vous lui donne un paragraphe en entrée et en sortie, il va devoir générer un mot qui dit aussi le texte était négatif ou neutre ou vous donnez un paragraphe qui contient questions-réponses et en sortie, il va devoir générer la réponse exacte du texte ou tous les noms de vides. Donc, c'est plus flou, mais enfin, c'est comme ça que moi, je diviserai les tâches de traitement automatique des noms. Donc, là, c'est pour un peu traditionnellement, dans les tâches qui nous intéressent à Récital, c'est des tâches où on utilise beaucoup les représentations vectoriales de mots. Donc, en fait, c'est parce que comme on utilise des réseaux de neurones, on souhaite donner en entrée de ce réseau de neurones une représentation mathématique des mots ou des tokens en entrée. des tokens, ça ne correspond pas exactement, ce n'est pas synonyme de mots parce que ça peut être plus petit qu'un mot. En fait, c'est une manière de diviser le texte. Donc, par exemple, voilà, je vois un exemple par rapport en anglais. On pourrait diviser, par exemple, le grandson. On pourrait diviser en deux tokens, grandson, c'était juste pour explíciter la différence mots token. Donc, une représentation avec taille et de mots très populaire, ça a été Word2Vec. Donc là, je vous mets des exemples extraits du papier qui a mis Word2Vec qui a été très populaire. Et en fait, ce qui a été assez intéressant, c'est ce que j'essaye de montrer ici sur les deux tables extraites de ce papier, c'est que ça permet aussi, comme c'est une représentation de vecteurs et de mots, ça permet aussi de faire des opérations sur les mots. Donc là, c'est ce qu'ils montrent, par exemple, dans la table 8 de leur papier, ils montrent des exemples de relations entre les mots. Donc, ils disent, par exemple, si on fait la représentation vectorielle du mot France moins la représentation vectorielle du mot Paris plus la représentation vectorielle du mot Italie, on obtient Rome. Parce qu'ils comprennent que le lien entre ces deux mots, c'est et la capitale 2 et il va sortir la capitale du pays. Donc là, il y a d'autres exemples dans cette table. Donc, c'est une représentation qui a été très très sérisante, qui a eu beaucoup de succès. Après, là, peut-être que vous voyez déjà un problème de cette représentation-là, c'est que là, avec tous les noms de politique, etc., c'est que, évidemment, c'est plus à jour. c'est une représentation qu'on réentraîne en fait sur les données. Et ce qui est très pratique avec les représentations vectorielles, c'est qu'on peut les entraîner sur beaucoup de données parce que c'est des données qui n'ont pas besoin d'être annotées. Il suffit de lui donner du texte et à partir de là, il va apprendre en fait une représentation statistique de ces mots les uns par rapport aux autres. Donc, c'est pas du tout coûteux la présentation et surtout que du texte non annoté, il y en a vraiment plein. Avec Internet, c'est très facile à trouver. Donc, c'est pour ça que c'était aussi très séduisant. Et d'un point de vue multiland, est-ce que c'est aussi ça qui vous intéresse ? En fait, les gens se sont rendu compte que c'est possible d'aligner ces représentations de mots entre différents plans. À partir de là, on peut avoir des modèles multilangues via ces embeddings, ces représentations de mots alignées. Donc là, c'était un exemple d'un papier de Facebook et réalisé en coopération avec Facebook et l'OLIPSIS, pardon, donc l'OLIPSIS de l'université, Savoie de l'université, et où ils ont réussi non seulement à aligner des langues comme le français ou l'anglais, et où ça, c'est pas très compliqué. On imagine qu'il suffit de prendre avec un dictionnaire en fait des mots qui sont synonymes l'un de l'autre comme repère et ensuite on peut très facilement aligner le français et l'anglais, mais aussi des langues sur lesquelles ils n'avaient pas, donc c'est ce qu'ils disent de données parallèles, donc simplement en apprenant, enfin pas simplement, mais en apprenant en fait leur représentation sur une langue puis sur une autre, ensuite, selon une méthode assez complexe en fait en réussissant à les aligner sans point d'ancrage, sans entrée de dictionnaire disant que ici gâteau et craque c'est quand même bon. Mais en fait, juste pour revenir là-dessus, les représentations de mots c'est très puissant aussi sur le point de multilangue mais en fait très vite on s'est, enfin, pas très vite mais il y a eu quand même un problème sur le fait d'avoir un mot une représentation vectorienne c'est un peu décevant sur la désambiguïsation d'un mot ou d'un token parce qu'un mot ou un token peut avoir plusieurs sens. Donc là, dans le cas d'Adélie, Adélie ça a plusieurs sens, ça peut être aussi l'organisme médical ou le code Python ça peut être le serpent Python etc. Donc, il y a eu des tentatives en fait de faire des représentations de mots qui soient contextuelles c'est-à-dire qu'on donne un paragraphe en entrée sur une représentation de mots en sortie mais où les mots individuellement par exemple si je dis voilà mon script Python et le Python a mangé le cobra ici le mot Python dans les deux paragraphes aura une représentation vectorielle différente et ça ça se fait en fait par des réseaux de neurones profonds et en fait très vite ce qui se dessinait c'est un modèle où en fait on entraîne sur une tâche de représentation de mots sur les premières couches du mot sur plusieurs couches de réseaux de neurones profonds et en fait sur les dernières couches du modèle sur les trois quatre dernières couches du modèle on les entraîne pour une tâche spécifique donc c'est ce qu'on appelle en fait en anglais le fine tuning et le transfer learning et c'est une approche qui vient en fait au début de la vision par ordinateur parce que c'était très utilisé pour la classification de l'image mais ça a été jamais appliqué vraiment dans la langue jusqu'à environ l'arrivée de Bert ce qui est je crois pas le premier modèle à permettre ça mais le modèle qui a été le plus populaire parce que ils ont sorti ça a été un modèle fait par Google et ils ont sorti en fait ça a été très populaire parce qu'ils ont sorti le code et le modèle prêt à entraîner très vite et ça 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 a diffusé des modèles qu'on appellerait de la famille de Bert parce que maintenant c'est plus exactement ce modèle là qu'on utilise mais c'est une variante de ces modèles on l'entraînait un peu sur différentes données etc par exemple il y a une variante francophone de Bert qui s'appelle Comment Bert qui a été entraînée par Facebook et en fait et dont le modèle pré-entraîné a été publié par Facebook et ça c'est très pratique un modèle pré-entraîné parce que par exemple Facebook ils ont mis un jour pour l'entraîner donc un jour c'est pas beaucoup mais ils ont mis un jour sur 256 GPU assez puissants donc en fait l'entraînement d'un modèle de langue sur autant de données et pour une bonne qualité de représentation est assez long et maintenant en fait c'est des modèles qui sont partagés par des centres de recherche qui font cet entraînement là qui sont souvent les centres de recherche qui ont beaucoup de GPU donc les centres de recherche de Google et de Facebook j'ai une petite question il est vrai que c'est certainement très pratique mais du coup c'est entraîné avec les données qu'ils veulent bien donc là il peut y avoir des biais importants il faut en être conscient disons oui en fait il y a beaucoup de biais sur les données parce que le modèle BERT sur son en fait il y a deux modèles BERT il y a un modèle BERT qui est uniquement anglophone et un modèle BERT qui est multilingue et donc ça je vais y revenir mais en fait le modèle BERT multilingue marche très bien alors qu'il a juste été entraîné sur des données en plusieurs langues à prendre des représentations statistiques sur des données en plusieurs langues sans alignement explicite et en fait il marche très bien ensuite d'une langue à une autre c'est-à-dire que je l'entraîne à détecter du spam sur un dataset en anglais bah ensuite je peux l'appliquer sur des données en français de spam alors j'aurais pas une performance aussi bonne que sur l'anglais mais en fait déjà c'est ce qu'on appelle le zero shot transfer learning parce que c'est zero shot de l'anglais vers le français puisqu'on a pas du tout entraîné sur les données en français ça marche assez bien y compris sur la question-réponse mais le modèle anglophone il a été entraîné sur en fait tout Wikipédia anglophone plus un corpus qui s'appelle book corpus qui est des données donc de livres qui sont privés mais qui sont disponibles pour l'entraînement sur des modèles de langues et le modèle multilingue a été entraîné sur je crois que ce sont les cinq langues avec le plus star cycle de Wikipédia donc il a été entraîné uniquement sur Wikipédia il y a effectivement un biais là-dessus parce que pour les langues telles que on va dire le français l'anglais etc enfin l'allemand c'est pas si biaisé que ça mais pour beaucoup de langues par exemple il y a eu un scandale récemment je sais pas si vous avez suivi sur le scot sur Wikipédia qui avait été écrit à 80% par une personne en fait sur Wikipédia effectivement des fois il y a des langues avec très peu de contributeurs et où c'est c'est presque à 80% de la traduction automatique de l'anglais vers cette langue-là donc je pense pour le français c'est assez fiable si vous voulez tester ces modèles-là sur là c'était le scot ou le basque ou le breton je sais pas ce que ça donne alors donc là c'était donc là je montre un extrait en fait du papier de Berthe c'est en fait pour dire que en fait ça c'était ils expliquaient en fait comment est-ce qu'ils avaient fait l'entraînement initial où ils ont deux tâches en entraînement initial qui sont destinées en fait à prendre une certaine représentation du document et ensuite ils changent juste les couches finales et là ils appliquent pour chaque pour chaque tâche il fine-tune mais du coup sur alors là il faut il faut juste deux heures sur un GPU il faut pas du tout une journée sur 250 GPU donc c'est un temps énorme et donc là ils donnent sur des tâches qu'ils avaient fait au début donc il y a SQUAD qui est la tâche de question-réponse dont je vous ai parlé le NER qui est la reconnaissance en cité nommée et Mignali il me semble que c'est un dataset de classification de paraphrase je crois donc il faut dire si le texte c'est une paraphrase mais enfin ça a été extrêmement populaire et ça a été rendu encore plus populaire qu'ensuite une société franco-américaine Hugging Face avait fait un code assez pratique pour appliquer ces modèles et depuis en fait il y a toute une famille de modèles BERT qui sont presque systématiquement utilisés maintenant et et même qui sont en fait basés sur un certain type de réseaux de neurones profonds qui sont les Transformers et à côté de ça on met toujours dans les mêmes librairies donc ça s'utilise un peu exactement pareil il y a aussi des modèles donc pareil donc j'appelle ça donc BERT j'appelle ça un modèle multitâge multilingue ça fait un peu un modèle pour tout faire en fait donc pour toutes les langues pour toutes les tâches en palme et bien il y a ce même type de modèle maintenant aussi mais génératif donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure donc ça c'est le modèle T5 où en fait c'est un modèle qui est qui va sortir du texte qui va sortir du texte en fait donc on peut par exemple l'entraîner à générer une réponse à partir d'une question de par rapport pour la tâche de classification pour la tâche de classification on peut l'entraîner à générer un label ou on peut l'utiliser en génération de texte pour la traduction etc alors voilà je ne sais pas si vous avez l'élection c'est un peu difficile pour nous parce que c'est un peu nouveau mais non c'est alors par exemple moi j'aurais peut-être une petite question les différentes couches là entre le rose le jaune et le vert ça correspond à quoi ça correspond aux couches des réseaux de neurones profonds ou pas alors là je pense qu'ils essayent de montrer c'est l'entrée et la sortie je ne me souviens plus en fait c'est à dire comment est-ce qu'ils ont représenté en fait avec CLS et séparateur ce qu'ils voulaient dire c'est que ils ont pris plusieurs phrases pour un paragraphe qu'ils ont tokenisé donc c'est les tokens 1, N etc et ils ont mis un séparateur au milieu et qu'ensuite pour chaque token il y avait une représentation E E pour embedding donc qui correspond un peu à une représentation c'est un peu comme des représentations victorielles dont je parlais tout à l'heure et ensuite ce sont des couches vous voyez au milieu ce sont des couches de transformers et en fait ça je me souviens plus exactement dans quel ordre mais il y a des gens qui ont étudié que si vous prenez par exemple la quatrième couche versus la huitième couche la quatrième couche aura des informations sémantiques là où la huitième aura des informations syntaxiques enfin qu'il y a un peu une mais alors ça maintenant je me souviens très bien je ne vais pas dire de l'étude et en sortie en fait ici Bert il peut ressortir donc une information par token donc là il donnait l'exemple quand ils ont fait le pré-entraînement en fait là c'est la sortie masque il y a une tâche de pré-entraînement où ce qu'il devait faire c'était d'un texte à trous il devait deviner les mots manquants donc c'est ça masculin masculin et pour Squan en sortie il doit annoter le token de début de réponse et il doit annoter le token de fin de réponse parce qu'en fait ce qu'on lui donne comme paramètre c'est la question comme première phrase le séparateur qui lui dit le token de séparation qui dit qu'il y a une séparation et le paragraphe et il doit ensuite juste annoter donc les tokens de début et de fin de réponse je voudrais savoir est-ce que ce système ça se base sur une est-ce qu'il y a une base lexicale ou ontologique là-dessous ou rien du tout pas du tout non non c'est en fait parce que c'est purement entraîné sur du texte Wikipédia en entrée de manière aléatoire donc là c'est dans le plein entraînement de manière aléatoire il va mettre des masques sur un texte Wikipédia tokenisé et où il va falloir faire des projections sur les masques et ensuite c'est pour l'étape du grand entraînement et ensuite sur le fine tuning ça va être des données où ça va être juste questions paragraphes et la labellisation ça va être span de début span de réponse il n'y aura pas d'informations du coup pas du tout effectivement extérieure c'est purement statistique et est-ce que ces datasets sont publics ou commercialisés Squam alors donc le le dataset d'entraînement de Berth donc sur le multilangue donc c'est le dataset Wikipédia qui est disponible mais la question là c'est pas pour le pré-entraînement de Berth la problématique n'est pas la disponibilité du dataset mais le nombre de GPU est nécessaire au print entraînement et pour le fine tuning il y a beaucoup de datasets qui sont libres enfin qui sont en tout cas gratuits à l'utilisation je sais pas s'ils sont tous libres au sens que nous mais Squam est sur les mêmes sur les mêmes copyrights que Wikipédia parce que c'est un dérivé de Wikipédia c'est un dataset qui a été construit sur Wikipédia d'accord donc c'est c'est publié c'est ça et parce qu'on entend dire que Facebook fait de la recherche ouverte et que donc je suppose qu'ils doivent publier leur dataset non vous savez pas oui en fait Facebook et Google publient beaucoup dans ce domaine ils publient à la fois des datasets et à la fois donc des modèles donc j'avais parlé de MLQA tout à l'heure comme un dataset multilangue à base de Wikipédia c'est Facebook qui l'a créé et X-Squad c'est un peu la même chose mais créé par Google Google a aussi créé Natural Quotion etc et Squad pour le coup c'est un des datasets qui n'a pas été créé ni par Facebook ni par Google mais par l'université de Stanford c'est un cercle correspond je crois à le S de Squad et effectivement ils publient vraiment beaucoup parce que maintenant enfin dans le domaine de l'IA dans lequel ils publient en fait si vous ne mettez pas le modèle si vous ne publiez pas non seulement le code pour le modèle mais aussi le modèle créé-entraîné et le dataset avec il n'y a pas grand monde qui va s'intéresser au papier il n'y a pas grand monde qui va vous citer et ça va faire un peu un beat et d'ailleurs je crois que Bert justement n'est pas le premier modèle comme ça mais il y a peut-être eu d'autres modèles avant mais comme ils n'ont pas été publiés et que tout le monde ne pouvait pas les utiliser ça n'a pas intéressé la communauté donc maintenant c'est très important il y a le modèle le dataset qui doit être connu quand il publie mais ça ce n'est pas vrai pour toutes les données par exemple en fait il y a encore des domaines où c'est difficile d'avoir beaucoup de données et pour la alors je ne suis pas au courant des derniers modèles de traduction libre mais ce que je sais c'est que Facebook a des modèles de traduction très puissants d'une langue à d'autre Google aussi et là ils ne sortent effectivement ni les modèles pré-entraînés ni les données pour l'entraînement etc et c'est aussi c'est des datasets qu'ils ont construits en interne et en plus je pense assez spécialisés pour Facebook je pense qu'ils ont créé un dataset à partir de commentaires Facebook dont ils ont payé plusieurs gens à la traduction sur plein de langues enfin de je ne sais pas moi de l'espagnol vers l'arabe dialectal ou de plein de combinaisons différentes spécifiquement pour ensuite eux traduire automatiquement les commentaires pour faire des analyses automatiques sur les textes etc publiés par Facebook publiés sur Facebook et donc ça je pense que non seulement ils n'ont pas publié je pense parce que c'est un avantage concurrentiel mais en plus je pense qu'ils auraient des difficultés à publier en dataset de données comme ça personnellement que vous avez entendu parler des travaux de Pierre Lévy sur l'information économie métalanguage ça non ça fait ça fait 15 ans au moins qu'ils travaillent là dessus au Canada pour un métalanguage en fait qui permet de traduire n'importe quelle langue en une autre alors ça non je n'en ai pas entendu parmi bon tant pis je t'ai un oeil oui c'est ça mais il y a un peu en fait en apprenant une représentation statistique de mots par rapport à une autre si on entraîne sur des données multilingues non annotées différentes il y a aussi un peu une telle représentation en fait qui s'apprend pour le modèle parce que en fait d'une langue à l'autre c'est un peu les mêmes mots qui vont apparaître dans les mêmes contextes etc pour les langages réguliers oui justement ça s'applique très bien son système mais il a mis du temps à le mettre à jour parce qu'il avait du mal à trouver des collaborateurs qui arrivaient à suivre sa pensée il a réussi depuis quelques années à s'entourer de gens qui arrivaient à le suivre du coup mais je crois que c'est aussi sur ça qu'on a travaillé un peu l'article de Fast Text où ils ont donc ils n'avaient pas cette problématique pour des coupes de langues français-allemand ou anglais-espagnol etc mais sur ils avaient aligné des langues assez rares entre elles sans supervision uniquement par je pense représentation statistique mais je ne me souviens plus exactement de comment ils avaient fait ça ah non donc en fait nous notre problématique à Récital c'était on voulait en fait avoir un outil d'extraction automatique de réponse quand on face à une question donc d'un paragraphe extraire automatiquement une réponse et on savait qu'on voulait ça en français et en fait quand on avait commencé à s'y intéresser en 2018 il n'y avait à peu près que Squad qui était un dataset anglophone et qui était assez compétitif et en fait ce qu'on se demandait à l'époque c'est comment on fait pour entraîner des modèles pour du français et une fois qu'on a entraîné ces modèles ensuite comment est-ce qu'on les évalue parce qu'on n'avait même pas de de dataset d'évaluation à large échelle et et du coup ce qu'on ce qu'on avait commencé par faire c'est on s'était dit bah on prend Squad on le traduit automatiquement en français pour l'entraînement et l'évaluation mais ça en fait il y a un biais quand même assez important bah déjà sur la traduction en elle-même parce qu'on peut dire oui mais du coup on n'entraîne pas vraiment sur du français mais sur du français traduit et ça va du français mais bon il va apprendre des biais de traduction etc et aussi sur la question-réponse en traduisant il faut traduire non seulement le paragraphe mais il faut aussi traduire la réponse il faut traduire la question et ensuite il faut retrouver la réponse traduite dans le paragraphe traduit et en fait il faut que la suite de mots continue dans une langue ce soit toujours une suite de mots continue dans l'autre il faut retrouver laquelle c'est etc donc on ne pouvait pas traduire tous les exemples parce qu'ensuite on ne retrouvait pas forcément la réponse dans le paragraphe et il y avait aussi un biais par rapport à ça sur les réponses qu'on conservait dans la version traduite en français c'est pour ça que je vous parlais de métalangage justement peut-être ça serait mais déjà on s'est dit de toute façon il faut évaluer c'est à peu près là qu'on s'est rendu compte que Etalab voulait promouvoir l'IA francophone c'était des sujets qui les intéressaient et et donc ensuite on s'est demandé enfin donc on a on a souhaité en fait d'abord faire une évaluation des systèmes de questions-réponses en français en vrai français je mets français natif c'est par opposition à français traduit et à partir de là on pouvait évaluer la véritable performance en fait des modèles de la famille de Berthe mutilinconcetage etc. dont j'avais parlé donc à la fois en transfert en zéro shot transfert où c'est un modèle le modèle mutilinconcetage qui a été entraîné uniquement sur des questions-réponses anglaises quelle est sa performance sur les questions-réponses français et enfin on avait une idée parce que en faisant un modèle d'évaluation en traduissant automatiquement le dataset d'évaluation en français on avait une perte de performance qu'on ne savait pas trop expliquer et ensuite on se disait on pourra aussi évaluer en fait en utilisant soit pas de données françaises tout court soit uniquement de données françaises traduites en fait à quelle perte de performance on a par rapport à si on avait utilisé en entraînement des données françaises natives pour la question-réponse et avec Etalab on avait aussi un problème qui était un peu plus sur en fait pratique c'est-à-dire que Squon c'est un dataset qui a été créé par Stanford via la plateforme d'Amazon pour le crowdsourcing le kick workers donc ça c'était c'était pas possible pour une organisation gouvernementale évidemment et en fait à Etalab ce qui les intéressait plutôt c'est d'avoir un projet autour de volontaires où on faisait en fait des sessions où on expliquait un peu le projet et c'était pour des gens que ça intéressait sur ces problématiques là de QA de participer à la tâche de collecte sachant que c'est pas enfin l'avantage de cette tâche de questions réponses sur des articles Wikipédia c'est ce qu'on a aussi cherché à faire c'est que c'est pas non plus une tâche complètement inintéressante ça peut être intéressant aussi de lire des articles Wikipédia et de les annoter c'était un projet comme il y a beaucoup de projets en fait de collecte de données qui se basent uniquement sur des volontaires et ça a été assez inspiré par un projet de la fondation Modila pour la collecte en fait de données de reconnaissance vocale qui s'appelle Common Voice un projet collaboratif ok en fait donc comme on voulait comparer les performances du français par rapport à l'anglais c'était important d'avoir sinon bon outre l'aspect King for Coeur on voulait pas faire ça mais sinon une approche similaire à Scone et donc là je parle un peu de on est parti sur des problématiques donc bon paragraphe issu d'articles Wikipédia Centro ça c'est parce qu'on parlait des billets Wikipédia tout à l'heure en fait article Wikipédia Centro c'est avec l'algorithme PageRank que peut-être vous connaissez qui cherche à trouver ces algorithmes qui fait que Google va sortir des liens plus pertinents au début parce que ça a été inventé il y a 20 ans par Google encore et ça fait que en fait une page va être considérée plus importante s'il y a d'autres pages importantes qui ont des liens vers elle etc donc ça c'est une approche qu'on peut PageRank qui peut aussi s'appliquer sur des articles Wikipédia et ça permet du coup de pas avoir de pas faire une sélection en fait de pas faire une sélection complètement au hasard d'articles on pourrait avoir des articles qui soient de n'importe quoi soit trop petits etc de pas faire une sélection uniquement sur la longueur ou sur le label articles de qualité de Wikipédia parce qu'il y a aussi un biais sur enfin par exemple je crois que c'est assez connu sur le Wikipédia francophone il y a un biais sur les articles de qualité qui sont énormément sur les chevaux parce qu'il y a une communauté et des contributeurs très actifs sur le domaine du cheval et du coup si on faisait uniquement comme ça on aurait des données qui ne seraient pas très balancées et qui seraient peut-être très orientées les chevaux je ne sais pas qu'elle met un biais sur qu'est-ce que font les gens en articles de qualité etc et voilà et aussi il y avait des consignes d'annotation où ça c'était assez important en fait parce que en fait comme dans la tâche du question c'est aussi une délimine de squad c'est que la question est créée en voyant de paragraphes ça ne correspond pas au problème dans la réalité où on se pose une question et on n'a pas le paragraphe en dessous ça fait qu'évidemment il y a un risque que la question soit très proche de non seulement du paragraphe mais de la phrase que contient la réponse et pour ça ce qui avait été demandé dans le squad c'est de faire attention à faire des reformulations et en fait à ne pas faire les questions trop facile donc par exemple si j'ai un paragraphe où j'ai qu'une seule date la question quand est né machin elle est trop facile parce qu'il va sortir la seule date qu'il y a dans le paragraphe voilà donc c'était faire attention à ça faire des questions qui idéalement nécessitent plusieurs phrases pour être répondu c'est à dire que enfin beaucoup avec des liens par exemple je sais pas moi Louis XIV est né le 15 juillet et mort le 16 août à l'âge de 5 ans il part à Paris et bah là enfin la question ce serait qui il part à Paris là dans ce cas là elle serait multiphrase parce que la réponse serait vous 14 et ça nécessite les deux phrases dans ce cas là elle est trop facile parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans le paragraphe et voilà c'était combiné un peu ces consignes là et on a fait donc avec Etalab qui fait en fait Etalab a tout son code en open source donc on a fait une plateforme avec eux donc là je vous mets la page web mais vous avez aussi le code source de la plateforme d'annotation que j'ai mis en dessous et pour la notation de données QA donc on avait enfin on a d'une utilisateur parce que c'est un projet qui est toujours en cours auquel vous pouvez toujours participer donc oui c'est où il y a plusieurs utilisateurs où il y a deux types de datasets enfin un dataset d'entraînement un dataset d'évaluation un dataset d'évaluation il faut aussi collecter des réponses additionnelles deux réponses additionnelles sur un paragraphe par d'autres utilisateurs parce que il y a des utilisateurs qui peuvent être enfin souvent ils ne vont pas sélectionner exactement la même suite de mots et donc pour l'évaluation on ne veut pas pénaliser un modèle qui dit 1954 où la réponse était sélectionnée par l'utilisateur c'était l'année 1954 par exemple donc voilà c'est pour ça qu'on collecte des réponses additionnelles c'est pour des c'est c'est pour vérifier et c'est aussi il y a une étape aussi où d'autres utilisateurs peuvent considérer que la réponse n'est pas dans le paragraphe et du coup supprimer des questions réponses qui n'étaient pas bonnes ou des choses comme ça pour les datasets d'évaluation alors là je veux en venir au récit et donc en fait on en a conclu plusieurs choses la première chose c'est que c'est un domaine dans lequel on publie beaucoup parce que là je vous parle d'un d'assistage dans lequel je n'avais pas parlé et c'est parce que quand on à peu près vers la fin de la rédaction de notre article on s'est rendu compte qu'il y avait un autre d'autres personnes qui avaient publié un dataset nativement francophone une collecte des données nativement francophones qui s'appelle FQAD donc ils sont aussi des paragraphes à noter avec des questions réponses donc vraiment un projet concurrent d'une autre qu'on ne connaissait pas après de manière un peu étonnante mais qui peut se cibler aussi on on a des on a un dataset qui est plus difficile que l'usure alors peut-être parce qu'en fait on n'a pas on a peut-être appliqué plus les consignes de reformulation etc aussi parce que là c'était une étape intermédiaire du dataset donc on n'avait pas encore la collecte de réponses additionnelles ça peut faire une différence de 4 à 5 points mais pas de pas forcément de 10 points et et donc voilà et donc là c'était donc là je vous présente en fait c'est des scores qu'on a eu donc en comparant ces deux datasets en fait là ce que vous voyez c'est dans tous les cas sur Fquad ou sur Piaf les scores sont assez long des performances en anglais donc là c'est des scores de réponse de questions réponses où la bonne réponse a été sélectionnée en anglais en fait ça atteint les 90% et en français on n'y est pas que là je compare SquadFR qui est la traduction automatique de Squadron qui effectivement en ajoutant en fait des données supplémentaires natives on arrive à augmenter les performances cependant nous par exemple on voyait pas tellement de différence de performance entre le dataset Fquad et le dataset Squad traduit automatiquement et voilà donc là c'était différentes comparaisons qu'on a fait dans notre article et oui donc ça c'était pour donc ça ça rejoint d'ailleurs des remarques que vous aviez faites donc c'est des questions réponses sur Fquad alors outre un problème je pense peut-être que vous avez remarqué en fait ça fait quand même Wikipédia est beaucoup utilisé parce qu'il est utilisé à l'étape de pré-entraînant il est utilisé à l'étape de fan-tuning il est utilisé à l'étape d'évaluation en fait on ne teste pas tellement on ne s'entraîne pas sur autre chose que Wikipédia et on ne se teste pas sur autre chose Wikipédia donc évidemment il y a ce il y a ce biais-là qu'est on ne s'est pas entraîné vraiment sur des données dans la réalité dans la nature etc oui déjà nous on voulait faire ce dataset pour le comparer au dataset de pure anglophone donc on avait choisi Wikipédia pour créer un dataset pour un entraînement pour une application industrielle et pour une évaluation industrielle évidemment que ça ne donne pas une évaluation réaliste des performances et c'est probablement pas le dataset non plus optimale et oui donc ça c'est ce que j'avais déjà dit donc la problématique de Wikipédia comme un dataset biaisé ce qu'on a remarqué aussi donc là je n'avais pas mis les résultats d'évaluation sur le dataset squad traduit en français automatiquement mais c'est effectivement on avait des scores plus élevés sur ce dataset qu'on a eu sur des données natives donc quand on utilise un dataset d'évaluation qui est traduit effectivement on surestime la performance finale et pour l'instant on a quand même toujours un biais en fait avec l'anglais et les autres langues donc on n'a pas atteint les 90% de performance après on n'a pour l'instant pas fait un dataset d'entraînement dans des quantités comparables à squad donc il reste ça à faire et les modèles multilingue sont quand même de plus en plus efficaces alors maintenant il n'y a plus seulement BERT il y a aussi par exemple XNM Roberta qui a encore un peu amélioré les performances et enfin là je parlais de l'application sur des données dans la nature en fait sur la tâche de QR quand on change de données de questions quand on change de domaine de questions réponses c'est à dire que je disais qu'il y avait différents domaines il y avait des datasets qui étaient des données de QR médical il y avait des datasets qui étaient sur des données de journaux en fait et même sur des données qui peuvent ressembler par exemple Wikipédia et des données des articles de presse des datasets de culture des articles de presse en fait on a une perte de performance quand on applique un modèle entraîné sur l'un sur le dataset de la chambre que je pense un peu comparable en fait à la perte de performance entre différentes langues donc c'est en fait c'est ça ce que je veux dire par souvent pour les données pour un système de QR en fait en français il n'y a pas seulement la problématique du transfert de langue mais il y a aussi la problématique du transfert de domaine si par exemple vous voulez faire des questions de réponse sur je ne sais pas moi le code civil en fait peut-être le plus gros problème ce sera le transfert du domaine général vers le domaine juridique donc l'intérêt pour le coup de vraiment faire un dataset spécialisé sur la tâche précise de questions de réponse juridique francophone par exemple c'est vrai que ce serait une bonne idée ça de travailler sur sur des domaines de législation il y a aussi beaucoup de de textes en français là là oui beaucoup mais bon il y a aussi beaucoup de de textes multilingues avec notamment les législations européennes c'est les mêmes c'est les mêmes lois en plusieurs langues donc ça a aussi été très utilisé à un moment pour pour le coup de les 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 datasets je crois de la cour européenne des lois non la cour européenne de justice de l'unie européenne donc c'est très utilisé pour entraîner aussi des modèles de traduction publique d'accord parce que c'était des données alignées en une vingtaine de langues on vient voilà et je termine en mettant les références des articles que j'ai cités merci beaucoup je pense qu'il y a des questions oui moi je voudrais savoir ce que va faire l'état lab de vos travaux alors c'est une bonne question je sais que ils vont faire une restitution bientôt je sais pas exactement ils en sont leur problématique c'est justement l'exemple que j'avais cité c'est en fait ils veulent appliquer ça à des à des problématiques juridiques c'est l'impression que j'avais eue et du coup créer des datasets d'apport d'évaluation et ensuite d'entraînement juridique et qui vont être fournis à qui alors ça va être je pense diffusé publiquement parce que ça va être sur des textes des gifrances où il n'y aura pas de problème de diffusion de données si c'est ce qu'ils sont en train de faire et ça serait utilisé par des systèmes d'IA des administrations peut-être pour la recherche d'abord interne c'est intéressant de savoir peut-être qu'il y a des informations en ligne alors je sais que en tout cas je regarde mes mails parce que ils font un atelier dessus bientôt vous retrouverez ça ça pourrait apporter un plus considérable pour l'analyse des réseaux sociaux plutôt que de rechercher sur des mots-clés qui sont pas très toujours très pertinents oui alors sur les je sais qu'en tout cas maintenant Google utilise Berthe à grande échelle sur apparemment ils ont dit qu'ils utilisaient maintenant des systèmes un peu comme ça sur 10% des des queries Google environ je pense anglophone et francophone 10% c'est ça ouais ils disent à peu près 10% enfin ils vont faire un test d'abord pour chercher si la question est factuelle ou non et où ils sont ils ont déjà ou si elle est factuelle et qu'ils ont et ensuite si elle est factuelle s'ils ont pas la réponse dans la base et peut-être donc ensuite s'il y a les factuelles et qu'ils ont pas la réponse dans la base déjà faite ils utilisent ça à mon avis ça peut aussi être utilisé pour préconstruire des bases de connaissances mais uniquement préconstruire ensuite il faut une validation humaine je pense synthétiser toutes les publications médicales par exemple ça c'est ce que tout le monde essaie de faire pendant le Covid je pense pour une recherche médicale efficace pour le coup c'est très spécifique et c'est sûr qu'un modèle entraîné sur Wikipédia va pas comprendre des synonymes médicaux il va pas comprendre quand deux termes médicaux sont différents en fait il faut que ce soit pour le coup un modèle je pense prend entraîné spécifiquement sur des données médicales pour qu'il ait une bonne représentation contextuelle de ces mots mais oui ça peut améliorer pour la recherche factuelle pour des recherches de chiffres précis je pense ça peut accélérer la recherche d'informations mais pas comme ça en prenant le modèle Bert Mütting entraîné sur Squad non ça va pas marcher oui c'est encore un peu tôt après c'est pas forcément là peut-être que les données sont déjà là mais il faudrait faire je pense un modèle oui c'est ça déjà après entraîné sur des données médicales et ensuite il fait un second entraînement sur des données de questions réponses biomédicales comme peut-être avec BioAsk qui est un dataset de questions réponses médicales mais que je connais pas très bien et donc je sais pas à quel point il est utilisable pour cette tâche là exactement mais bon comment il s'appelle Bio BioAsk je crois BioAsk oui si au lieu d'avoir pris par exemple Wikipédia c'était des données spécifiquement médicales qui avaient été prises ça fonctionnerait à ce moment là pour du médical oui je pense mieux mais en fait parce qu'il y a il y a plusieurs choses c'est qu'il y a la possibilité en fait parce qu'il y a le pré-entraînement donc où il apprend ce qu'on appelle le modèle de langue en anglais c'est le language model donc c'est le pré-entraînement qui est très long et qui est sur plusieurs GPU etc et ensuite il y a le second entraînement qui est spécifique à une tâche précise donc là ça pourrait être pour le QR ça pourrait être le résumé automatique de texte ou ça pourrait être l'extraction automatique d'informations ou la classification automatique de texte mais enfin peut-être la classification par thème je sais pas et je pense du coup peut-être il faut il faut les en fait quand j'ai dit que les modèles existants étaient entraînés sur Wikipédia pré-entraînés sur Wikipédia c'est pas c'est pas tout à fait vrai c'est le cas de Berthe mais il y a eu des modèles plus performants enfin pas Camembert mais qui est un modèle pré-entraîné uniquement sur du français et entraîné en fait sur un dataset qui s'appelle Common Crawl qui est l'archivage de toutes les pages du web et dedans que les pages qui ont été sélectionnées comme étant du français donc en fait ça c'est un modèle qui est pré-entraîné sur des données assez différentes de Wikipédia mais je pense que là du coup pour une application médicale en fait il faut il faut à la fois après entraîner sur des données médicales et ensuite il faut faire des sous-entraînements sur des données médicales aussi on pourrait reconnaître les articles fake et puis ceux qui sont pas fake non ça y est vraiment apparemment les humains ne peuvent pas non plus peut-être tu pourrais dépasser la performance non mais il y a des gens qui sont des articles scientifiques d'ailleurs il y a des gens qui sont amusés aussi avec les modèles de génération de texte à générer des faux articles scientifiques il peut générer du faux code latex et avoir un article qui ressemble quand on le regarde à deux mètres il a l'air d'être un article scientifique c'est n'importe quoi enfin c'est ce que deux gens s'étaient amusés à faire juste comme ça pour tester un peu les possibilités de la génération de texte de la même manière que ça peut servir à classifier les spams et puis les non-spams je dirais ça pourrait aider ouais alors après enfin la classification de spam et non-spam c'est assez vaste il y a des problèmes enfin en général quand on dit spam non-spam on pense aux emails je pense ça ça se fait ça peut se faire beaucoup par des plutôt des approches sécurité ou en analysant l'adresse email ou des choses comme ça ou le nombre de liens ou quel type de lien il y a dans le corps du mail etc après il y a aussi des problématiques par exemple ça c'était très courant sur les avis en ligne sur les restaurants ou sur oui enfin sur les produits achetés etc il y a énormément d'avis qui sont faux ou c'est des gens qui sont pas clients mais là la difficulté de traduire spam non-spam elle est compliquée parce que c'est presque tout le temps des humains qui sont payés pour écrire des faux commentaires qui sont des faux commentaires qui peuvent être positifs ou des faux commentaires qui peuvent être négatifs et c'est toujours comme c'est des entreprises professionnelles qui sont payées pour fournir des faux commentaires c'est toujours un peu une course entre à chaque fois qu'il y a des méthodes qui permettent de détecter des faux commentaires ils refont des trucs qui sont plus difficilement détectables etc donc ça je sais pas trop où ça on est aujourd'hui dans cette course entre détecter des faux commentaires et faire des faux commentaires ça ressemble aux problématiques de sécurité de l'heure et de contrôleur etc à propos des faux commentaires il y a les commentaires qui sont volontairement faits dans un but précis de donner une bonne image ou une mauvaise image pour nuire mais il y a aussi beaucoup de faux commentaires qui sont induits par les sites par exemple qui demandent l'avis parce que vous achetez un produit et on vous demande deux jours après ce que vous en pensez vous l'avez même pas encore déballé mais il faut quand même donner un avis donc en fait l'avis souvent c'est après avoir utilisé l'objet pendant une semaine 15 jours 3 mois 6 mois qu'on s'en rend compte mais répondre rapidement comme c'est demandé le but en fait c'est de pousser la personne à donner son avis sur ce qu'elle connaît donc qu'est-ce qu'elle connaît elle connaît le temps de livraison la qualité de l'emballage et c'est tout donc forcément la vie a plus de chances d'être positif parce qu'on n'a pas encore vraiment testé la durée de vie du produit et ses qualités mais ça en fait les plateformes ont différents objectifs sur je pense j'avais travaillé dans mon stage un peu sur des problématiques de faux commentaires en fait je pense l'enjeu pour Amazon si Amazon a plusieurs faux commentaires qui sont faussement positifs ou faussement négatifs il est moindre parce que les gens vont pas se dire j'utilise plus Amazon parce que les commentaires sont pas fiables par contre sur d'autres plateformes qui sont uniquement des plateformes de recommandation comme par exemple TripAdvisor ils avaient un enjeu plus grand parce qu'à un moment il y avait c'était pour les hôtels ou restaurants et c'est très courant je crois d'acheter des faux commentaires positifs ou d'acheter des faux commentaires négatifs sur les concurrents et ça c'est vraiment quelque chose que les plateformes avaient essayé de buter contre parce que ensuite si les commentaires étaient plus fiables les gens n'utiliseraient plus leur plateforme je me suis amusé à faire l'exercice sur Amazon de regarder les avis positifs qui étaient très nombreux je regardais si c'était des avis qui étaient récents qui étaient donnés rapidement après l'achat effectivement la plupart c'est des avis qui sont donnés rapidement parce que ça tourne autour de l'emballage les gens expliquent qu'ils ont testé une seule fois ils en sont super contents c'est formidable et en fait ce qui est intéressant c'est de voir les une étoile les avis très négatifs parce que ce sont des avis qui font état de problèmes immédiats ou alors de problèmes qui sont arrivés même longtemps après six mois après les gens vont le dire alors que quelqu'un qui a donné un avis positif même s'il n'est pas très satisfait bon ben il a donné déjà son avis il ne va pas revenir dessus c'est moins pertinent et pourtant ce sont les plus nombreux on peut en acheter aussi on peut très bien acheter des avis positifs oui c'est ça c'est qu'il y a il y a des gens qui sont payés pour mettre des avis sur les des avis négatifs ça t'achète aussi pour faire plus réaliste il y a des gens qui sont il y a des sociétés qui se font payer pour mettre des likes oui des likes ou des commentaires possibles mais en fait là il y a des méthodes de détection par rapport à la variance par rapport à la moyenne sur une courte durée de temps parce qu'en général du coup ça fait que la personne va le produire ou le dressant va avoir beaucoup d'avis positifs d'un coup ont beaucoup d'avis négatifs d'un coup et donc là en faisant des analyses un peu comme ça ils arrivent à avoir les formes les plus grossières de ce type de spam pour les avis sur les restaurants aussi à un moment il y avait un moyen très simple qui était la géolocalisation et de voir qu'une personne qui habitait à Shanghai ne pouvait pas avoir mis autant d'avis sur des restaurants à Pékin donc tout d'un coup un restaurant de Pékin avait plein d'avis de gens aux quatre points de la Chine qui ne pouvaient pas tous les traverser en fait c'est plutôt des données des métadonnées en fait ça ne va pas être nécessairement le commentaire en lui-même qui est analysé même si c'est possible aussi d'analyser uniquement le texte du commentaire et d'avoir un peu de trouver un peu un langage spam ou fake en fait je crois que c'est parce qu'il y a des caractéristiques en fait comme c'est des entreprises ils écrivent un peu tout le temps la même chose c'est des gens qui sont payés pour écrire mais il n'y a pas on n'a pas une imagination de démordante pour écrire un mini-commentaire sur des restaurants mais c'est aussi beaucoup des métadonnées l'attribut d'achat vérifié c'est un des attributs justement qui permet de limiter ça normalement dans le futur vous pensez arriver à des performances qui se rapprochent des 90% sur la question réponses français je pense oui c'est vrai que là je n'ai pas parlé de l'autre hypothèse sur pourquoi on n'avait pas en ce temps pas ces performances là on peut aussi se dire peut-être que en fait le français est une langue plus difficile pour la question réponses je pense enfin je ne pense pas que ce soit ça je pense que avec des jeux de données suffisants il y a des modèles pré-entraînés de manière comparable sur l'anglais et le français je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas des performances similaires mais après Squad c'est plus enfin c'est pas la grammaire anglaise est beaucoup plus simple que la grammaire française il n'y a qu'une seule façon de poser des questions en anglais alors qu'en français on en a plusieurs oui mais peut-être on peut dire aussi justement le fait que ça c'était aussi un problème d'ailleurs dans l'introduction c'est sur quand on a vous avez traduit le dataset de questions réponses encore vers le français c'est l'anglais est une langue moins genrée que le français et du coup on peut dire que certaines questions en français sont plus rapides à répondre ou sont moins ambiguës parce qu'elles sont genrées et du coup ça limite le nombre de réponses potentielles elles sont genrées elles sont genrées bon on n'a pas le tuto enfin on a le vous et le tu mais c'est surtout qu'elles sont conjuguées surtout parce que nous on conjugue tout on a combien de temps conjugué une dizaine et chaque question peut être à un de ces temps-là alors qu'en anglais il n'y a pas de conjugaison des questions il y a 12 mots-clés et basta oui mais c'est pour dire qu'en fait c'est une grammaire plus compliquée ça peut peut-être rendre la tâche de questions-réponses plus simple sur certains aspects ou enfin c'est pas c'est pas nécessairement lié à la complexité de la grammaire le monde c'est aussi le Canada l'Afrique etc ça marcherait il y a des différences pardon appliquer ça au Canada ou à l'Afrique ou au Canada en particulier par exemple oui alors Wikipédia c'est déjà francophone de manière générale c'est aussi fait par des contributeurs canadiens ce qu'on voulait c'était oui faire un dataset francophone qui soit pas nécessairement le français de France en fait je pense pas qu'à un moment on se demandait s'il n'y avait pas des différences ou si on voulait faire un dataset de cette français du Wikipédia parce qu'on disait peut-être il y a des différences aussi culturelles sur les articles du Wikipédia par exemple là l'exemple que j'avais mis au début c'était le Super Bowl américain évidemment c'est pas un article important du tout en français je pense que ça joue quand même assez peu parce que c'est enfin entre la France et le Canada parce que c'est quand même un français écrit qui est proche je pense ils emploient quelques mots différents quand même mais bon y a-t-il des Québécois qui participent en général à votre dans votre projet non parce qu'on était beaucoup en annotation sur place en fait donc c'était du coup peu de gens s'étaient déplacés du Canada pour venir à Paris tous les jeudis mais et la publication de votre article elle va être il va être publié où ? en fait il a été publié c'était à LREC qui est une conférence sur les ressources enfin oui c'est sur les ressources en fonction des différentes langues donc voilà c'était les liens et les actes c'est une conférence donc les actes de la conférence sont sortis est-ce qu'il y a d'autres questions ? non quand on s'inscrit sur le site pour participer à PIAF en gros on reçoit régulièrement des sollicitations ou comment ça se passe ? alors de temps en temps ils vous envoient un mail comme là ils m'ont envoyé un mail du coup ce midi pour m'inviter à l'Open Lab PIAF numéro 3 et donc voilà je vais vous lire le mail donc ils ont dit du modèle lié à l'application des questions en réponse on vous invite le jeudi 26 novembre prochain à découvrir nos nouvelles avancées et discuter avec nous lors d'un Open Lab à l'occasion du mois de l'innovation publique et c'est donc il y aura une restitution rétrospective sur la création de modèles et des applications PIAF API PIAF Agent et Pierre Boat et ensuite des échanges et des ateliers ce sera donc jeudi 26 novembre au matin et l'inscription est sur Eventbrite si ça vous intéresse donc je peux vous envoyer le lien c'est gratuit il faut s'attendre il faut s'attendre il faut s'attendre à quel type d'effort je veux dire c'est c'est des c'est des sollicitations qui demandent un travail pendant une heure pendant deux heures pour remplir des questions les questions vous pouvez vous pouvez y aller sur le site PIAF et TALAB alors j'ai envoyé le lien je veux dire c'est c'est des choses qui demandent quel effort quel type d'effort la création de questions réponses en fait ça dépend sur quel article on vous donne un paragraphe Wikipédia au hasard à noter et ça dépend sur quel article vous tombez il y a un choix sur quelle catégorie vous voulez faire mais des fois ça tombe sur moi j'arrêtais pas de tomber sur un article qui parlait des murailles à l'époque romaine et des différents mots latins pour dire murailles et là c'était un peu compliqué de poser cinq questions là-dessus mais ça dépend de votre familiarité avec la romantique ça dépend d'accord ok c'est une question mais vous pouvez tester comme ça et changer de catégorie si le paragraphe vous fait pas mais c'était en fait c'était un peu une difficulté on voulait pas non plus laisser la possibilité aux gens de passer des paragraphes qui étaient comme ça compliqués à noter parce que ça ferait encore un biais à la fin sur les paragraphes qu'on aurait et on aurait que des paragraphes très faciles très factuelles etc donc c'est pour ça qu'on a on veut aussi un peu que les gens annotent des paragraphes qui sont c'est pas très facile de trouver des questions et des réponses ok j'avais une question est-ce qu'il y a un risque de suprématie sur le traitement du langage de Google Facebook et ou pas ou est-ce que aussi on entend parler qu'on a beaucoup de français qui sont très très compétents comme toi et qui sont d'ailleurs embauchés par Facebook et Google sur ces sujets-là je voulais savoir comment ça se situe est-ce qu'il y a un enjeu important derrière en fait alors en fait sur l'IA de manière générale Google et Facebook peuvent à peu près recruter n'importe quel universitaire qu'ils souhaitent recruter à partir de là évidemment que ça pose aussi des problèmes sur même le nombre d'universitaires disponibles parce que la France n'est pas très recrute pas à tour de bras quand même des maîtres de conférences et des professeurs et je crois qu'en plus en général quand ils sont recrutés chez Facebook ou chez Google ils se mettent en disponibilité donc je ne suis même pas sûre que ça libère un poste clairement j'ai l'impression quand il y a par rapport en tout cas en apprentissage statistique par rapport à d'autres domaines de l'informatique c'est des fois j'ai l'impression qu'il y a un HDR pour 22 temps donc il y a quand même enfin vous pouvez regarder sur le LIPSIS le département MLEA qui est le département donc le LIPSIS le laboratoire d'informatique de Paris 6 vous pouvez regarder le nombre de professeurs par rapport au nombre de doctorants et le comparer sur un autre département du LIPSIS c'est pas du tout la même chose des fois c'est presque l'inverse c'est un nombre de doctorants que de professeurs ça c'est donc déjà il y a ce problème là c'est à dire que enfin non seulement ils ont les meilleurs mais en plus ça vide un peu les universités et ensuite bah en fait c'est sûr que ceux qui auront les meilleurs modèles c'est ceux qui non seulement ont la capacité de calcul mais aussi les données et à partir de là c'est pas enfin c'est sûr que c'est Google et Facebook ils ont un nombre de données assez incroyable mais c'est pas les seuls enfin je pense Apple et Microsoft aussi ils sont pas complètement rentrés là-dessus mais à un moment surtout Apple il va commencer à le faire il commence déjà à le faire sur la publicité et à garder les données de recommandations de publicité pour lui pas pour la vie privée d'utilisateur mais c'est parce qu'ensuite il va faire de plus cibler lui-même et de plus passer par des extérieurs mais c'est un peu la personne qui a les données qui gagne je pense ok une autre question est-ce qu'il y a des enjeux importants par rapport à la défense de la francophonie puisqu'on est un petit peu envahi notamment dans le domaine de l'IA semble-t-il par le domaine anglophone et donc pour la défense de la langue française et son usage dans le monde je pense oui il y a un enjeu qui est sûr enfin en tout cas que nous on avait clairement si on voulait des modèles qui soient aussi performants sur le français que sur l'anglais et ça c'était des modèles c'était pour des clients donc c'était c'est des modèles de recherche d'information dans des données par exemple des données d'assurance ou de documentation donc c'est je pense oui on peut dire qu'il y a un enjeu là après il y a beaucoup de problématiques d'extraction automatique de texte qui sont pour la compréhension automatique du texte pour des applications qui ne sont pas forcément très utiles et qui sont à destination de trouver la meilleure publicité ou des choses comme ça donc à part ça on n'a pas forcément à être triste qu'on soit moins compris en français qu'en anglais ça dépend des applications évidemment donc moi je voudrais poser une question puisque alors j'ai un petit préambule j'ai vu récemment dans le monde un article sur une chanteuse qui s'appelle Aya et je lis Aya la chanteuse aux 700 millions de vues au travers le monde avec son argot donc son argot j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait je suis allé regarder sur Youtube quelques-unes de ses chansons alors elle chante en français mais un certain français qui est tel que les chansons sont sous-titrées et même quand c'est sous-titré on ne comprend pas de quoi il s'agit on comprend globalement le sens parce que c'est toujours des chansons de style je t'aime tu m'aimes pas je ne t'aime pas tu m'aimes mais globalement il y a un langage totalement nouveau avec des mots nouveaux une syntaxe nouvelle est-ce qu'il y a des choses prévues pour je ne dirais pas ce nouveau français mais ces nouveaux français qui qui naissent en France ou dans d'autres pays par exemple en Afrique et qui concernent beaucoup de monde on peut penser qu'en France ça concerne à peu près 10% de la population et donc ce sont des gens qui sont un peu en dehors du français officiel je vous encourage à les regarder parce que même le français sous-titré je ne le comprends pas je pense ça ça pourrait être un problème pour les entreprises par exemple les chatbots ou quand il s'agit de comprendre des requêtes d'utilisateurs externes c'est sûr que dans notre cas nous par exemple des fois on travaille sur plusieurs documents qui expliquent les différentes polices d'assurance je pense ça ne va jamais s'exprimer selon le français d'Aya Nakumara après c'est aussi en fait le français des polices d'assurance c'est aussi un français qui est très spécifique et qui n'est pas le français que nous on parle c'est presque on peut dire même des fois on ne comprend pas sans les sous-titres non plus c'est ce que j'appelle le changement de domaine on pourrait dire qu'Aya c'est aussi un changement de domaine mais ça c'est par contre c'est vraiment une problématique je pense pour Facebook ou Twitter où ils cherchent à déteter automatiquement des messages haineux ou à faire des analyses publicitaires ou des choses comme ça et ils ont vraiment pour le coup une volonté de comprendre le français tel qu'il est utilisé écrit par les gens et pas tel qu'il devrait s'écrire selon l'académie française etc et donc ça c'est pour ça qu'ils annotent je pense leur donner un terme et ils les réanotent souvent je pense pour se réutiliser il faut réinventer Enigma la machine du ring bien est-ce qu'il y a une autre question je voulais simplement demander si l'expérience du français avait été aussi transposée dans le monde en anglophone avec le système de questions-réponses au robot je pense au robot Sophia qui a fait parler énormément de lui je ne connais pas en fait le robot Sophia c'est c'est celle qui était sur Twitter ou qu'est-ce qu'il y a plusieurs c'est celle qui a dit des choses nazies sur Twitter ou quelque chose comme ça oui sur plusieurs plateformes l'intelligence artificielle connectée avec le cloud et on pose la question et il va chercher dans le cloud en faisant des connexions sémantiques un peu partout pour retélécharger la réponse et la donner en temps réel pratiquement alors ça j'ai l'impression que c'est encore un modèle où en fait l'enjeu c'est de transmettre la question utilisateur en requête SQL et ensuite d'extraire la réponse de la base de données ce qui n'est pas ce qu'on fait pour l'instant récitable par contre mais oui je pense c'est 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 possible d'utiliser Sophia comme ça aussi je pense ça dépend de l'application exacte qu'ils veulent faire parce que c'est comme par exemple en fait Siri ou les je pense Alexia c'est en fait ils ont préenregistré ils ont fait quelque chose qui était très coûteux initialement c'est de créer des bases de données de connaissances énormes de faire des réponses typiques plusieurs réponses typiques sur l'utilisateur plus telle question etc mais c'est des choses qui sont préécrites pour beaucoup qui sont je ne pense pas que ce soit majoritairement de l'apprentissage statistique là je suis en train de regarder c'est un robot à forme humaine enfin une espèce de ils appellent ça un ginoïde puisque c'est un robot à forme de femme et puis ils disent qu'elle a été conçue pour tout apprendre en s'habituant au comportement des êtres humains donc j'imagine mal un système à base de requêtes SQL parce que ça ne serait pas le cas quand je dis requêtes SQL il y a quand même des tables de transformation en requêtes SQL qui peut avoir une partie qui n'est pas très évidente non mais je ne sais pas comment marche Sophia c'est possible merci bien écoutez nous vous remercions beaucoup Rachet pour cet exposé très technique mais très passionnant on continue à rester en lien bien sûr j'ai j'ai copié les liens je les enverrai aux participants voilà d'accord et voilà merci beaucoup merci beaucoup merci au revoir au revoir bonsoir merci au revoir Rachel merci au revoir bonsoir merci au revoir Rachel et merci merci